C'est l'esclave aussi, on ne lui donne pas de prélèvement au prêtre lorsqu'il est l'esclave d'un prêtre. Dans une grange, de peur que les gens vont considérer qu'à partir du moment où il a reçu du prélèvement au prêtre, c'est qu'il est donc un prêtre et ils vont considérer qu'il a la généalogie des prêtres. Parce qu'il s'agit d'un prêtre qui est incirconcis ou impur, c'est parce que c'est considéré comme dégoûtant qu'on leur donne du prélèvement au prêtre devant tout le monde. Celui qui est un prêtre et qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite, il ne reçoit pas parce qu'il est sanctionné. Mais la femme d'un prêtre, pourquoi elle ne reçoit pas ? Il y a une discussion là-dessus entre Papa et Ravona Fils Raveshoa. L'un dit de peur qu'elle soit divorcée, les gens ne le sauront pas. Et l'autre dit de peur que celui qui est dans la grange s'exole avec elle. C'est quoi la différence entre les deux explications ? La différence c'est dans le cas d'une grange qui est proche de la ville, donc les gens savent si elle est divorcée. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui fréquentent cet endroit, donc ils risquent d'arriver à un isolement. Ou bien également dans le cas où la grange est éloignée de la ville, donc les gens ne savent pas que cette femme est divorcée. Mais il y a beaucoup de monde qui fréquente cette grange, et donc il n'y a pas à craindre un isolement. Alors tous ces prêtres-là, on leur envoie chez eux à la maison. Sauf dans le cas où il est impur, ou s'il s'est marié avec une femme qui lui est interdite. Mais s'il était incirconcis, on lui enverra. Pourquoi ? Parce qu'il a été contraint à être incirconcis, parce que ses frères sont morts à cause de la circoncision. Il y a une amie à Nice. Alors l'agman a dit, celui qui est devenu impur aussi, c'est un cas de force majeure. Et l'agman a dit, il n'affiche pas assez, il n'en affiche pas assez. Pour l'incirconcis, c'est un vrai cas de force majeure. Mais pour celui qui est devenu impur, ce n'est pas un vrai cas de force majeure, parce qu'il aurait peut-être pu faire attention, je ne vais pas se rendre impur. Dans le cas où il est, pour ça je vais enseigner dans une maraïta. L'esclave et la femme, on ne leur donne pas de part, de prélèvement des prêtres. Dans les granges, comme chez Holkim, dans les endroits où on leur donne une part, on donne à la femme en premier, afin de la dispenser et de rester. Mais yade immédiatement. Maïkamar, qu'est-ce que ça veut dire ? Arikama, voilà ce que d'abord a été à vous dire. Dans l'endroit où on distribue le prélèvement aux pauvres, alors c'est chez le propriétaire, à la maison. On donne d'abord à une femme, maïtamar, pourquoi ? Parce que ce serait un manque de respect de la faire attendre. Rav a dit au départ, lorsque un homme et une femme venaient pour chacun résoudre leur litige, je m'occupais d'abord de résoudre le litige de l'homme. Parce que je disais, il a plus de commandements à accomplir. Mais maintenant que j'ai entendu cet enseignement qu'on vient de rapporter, je m'occupe d'abord de résoudre le litige de la femme en premier. Pourquoi ? Parce que sinon, ce serait un manque de respect de la faire attendre. Dans la Mishnah, on a parlé qu'après que ces enfants sont nés et se sont mélangés, ils ont grandi et chacun a donné à l'autre un acte d'affranchissement. Seulement si après, ils se sont donné un acte d'affranchissement, alors viennent les règles que la Mishnah apporte. Ça voudrait dire que s'il veut, il peut donner un acte d'affranchissement, et s'il veut, il peut ne pas donner. Vamaï, mais pourquoi ? C'est obligatoire. Puisque se marier avec une servante, il ne peut pas, car peut-être c'est un prêtre, et se marier avec une femme libre non plus, parce que peut-être c'est un esclave. Donc il faut qu'il soit affranchi pour pouvoir se marier. Il faut dire, dans la Mishnah, qu'on les force à donner chacun à l'autre un acte pour l'affranchissement. Et la Mishnah poursuit en disant qu'à chacun, on lui donne les règles de sévérité des prêtres ainsi que des Israels. La Mishnah, à quel sujet ? La Mishnah dit, ça concerne leur oblation qu'ils apportent au Temple. On doit prélever une poignée pour brûler sur l'autel, comme l'oblation d'un Israël. Mais elle n'est pas mangée, le reste, comme l'oblation des prêtres, qui doit être entièrement consommée. Et donc comment fait-on ? Ce qu'on a pris, la poignée qu'on a prise, elle sera brûlée à part, sur l'autel, et le reste de l'oblation sera brûlée d'un autre côté, sur l'autel. Oui, mais là, on devrait appliquer la règle qui dit que pour tout ce qui est apporté au Temple et une partie doit être brûlée sur le feu, le reste, on n'a pas le droit de le brûler sur l'autel. Donc si c'était l'oblation d'un Israël, ce serait totalement interdit. Donc ici aussi, ça devrait être interdit de brûler le reste, parce que peut-être c'est un Israël. On les brûle sur l'autel en tant que combustible. Et Rabbi l'Azard, ça suit l'enseignement de Rabbi l'Azard d'Éternia, parce qu'il m'a dit à Kédil, Rabbi l'Azard au mer, Rabbi l'Azard dit C'est seulement en tant qu'odeur agréable comme offrande que tu n'as pas le droit de le faire brûler le reste. Tu peux le faire brûler en tant que combustible. Oui, mais ça, c'est que d'après Rabbi l'Azard. Et là, les rabbinans, d'après les sages, qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait suivant l'enseignement de Rabbi l'Azard et de Rabbi Shimon. De Tanya, il y a une m'aïta qui dit Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon au mer. Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon au mer. Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon au mer. concernant l'offrande d'un prêtre qui a fauté. Et là, il y a une discussion, enfin, il y a un doute. Qu'est-ce qu'on fait du reste de l'offrande ? Est-ce qu'on doit entièrement brûler ou uniquement la poignée ? Alors, dit Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon que la poignée, on la brûlera d'un côté. « Vachiraïm il pazrim albet ad-dehéchen » et le reste, on le verse à l'endroit où on verse le prélèvement des cendres de l'autel, c'est-à-dire sur le sol du parvis du temple à l'est de l'autel. La filière de Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon, il a bien ratrotté chez le Kohanim. Et même les sages, ils ne discutent avec Rabbi l'Azard et Rabbi Shimon que dans le cas de l'oblation des prêtres pour une faute. Debattre la cravaille parce que d'après eux, elle doit être entièrement brûlée. Mais ici, dans notre cas, même les sages seront d'accord. Ma titine, mes chers suivants, une femme qui n'a pas attendu trois mois après que son mari l'ait quitté, elle s'est remariée, et elle a eu un enfant. Il y a deux et on ne sait pas si ce garçon est né au bout de neuf mois et donc est du premier ou au bout de sept mois et du deuxième. Si elle avait d'autres garçons du premier mari et d'autres du second mari, si celui-là est décédé sans enfant, ils observeront la cérémonie du déchaussement avec sa femme, mais pas le lévira parce que peut-être qu'ils ne sont pas avec lui, frère, par le père, mais uniquement par la mère. Et pareil pour lui, lorsque eux sont morts sans enfant, il observera avec la femme la cérémonie du déchaussement, mais pas le lévira. s'il avait des frères du premier mari et du second mari qui n'étaient pas de la même mère, dans ce cas-là, il a le droit d'accomplir avec leur femme soit la cérémonie du déchaussement, soit le lévira, puisque de toute façon, si elle n'est pas la femme de son frère, elle est la femme d'un étranger et donc elle est permise également. maintenant, ces frères-là, par rapport à sa femme à lui, l'un d'une des familles devra observer la cérémonie du déchaussement, ce qui permettra à l'autre de l'autre famille d'observer de l'évira. Si un des maris était un Israël et l'autre un prêtre. L'enfant qui est né, comme il y a un doute, s'il est peut-être un prêtre, doit se marier avec une femme qui est autorisée pour un prêtre. Il n'aura pas le droit de se rendre impur pour des morts, mais si c'est rendu impur, il ne recevra pas la flagellation, il ne pourra pas manger du prélèvement au prêtre, et s'il en a mangé involontairement, il n'aura pas besoin de rembourser le capital plus un cinquième. Il ne recevra pas de part de prélèvement au prêtre dans la grange. Et s'il a du prélèvement au prêtre de sa propre récolte, il a le droit de la vendre et de récupérer l'argent. Il ne recevra pas de part des pots des sacrifices sanctifiés du sanctifié parce que c'est que pour les prêtres. On ne lui donnera pas de viande des sacrifices sanctifiés du sanctifié qui sont pour les prêtres. Mais on ne lui prendra pas de force des sacrifices qu'il doit apporter parce qu'il est peut-être un prêtre. et s'il a habituellement un animal, il n'a pas besoin de donner aux prêtres les pôles, les joues et la et s'il a un premier-né de ces animaux, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et ainsi il pourra le manger. Et on lui donne toutes les règles de sévérité des prêtres et celles d'Israël si les deux maris étaient des prêtres. Lui, lorsque un de ces deux maris meurt, il est considéré comme attristé le jour de leur mort et ne peut pas manger des sacrifices ni faire le service du temple. Et eux aussi, lorsque lui meurt, sont considérés comme attristés ce jour-là et ne peuvent pas le faire non plus. Lui ne peut pas se rendre impur pour eux et eux non plus pour lui parce qu'il y a un doute pour chacun s'il est son proche-parent ou pas. Et lui ne peut pas prendre de part d'héritage de ces deux hommes puisque ce n'est pas sûr qu'il ait leur fils. Mais si lui meurt, les deux prendront la part d'héritage, ils la partageront en deux. S'il a frappé ou maudit l'un ou l'autre, il est dispensé de la sanction puisqu'il y a un doute si c'est son père. Olé, Mishparo, chelzé, chelzé. Il pourra accomplir le service du temple avec le tour de garde de l'un et de l'autre. Mais il n'aura pas droit à une part des offrandes et des sacrifices. Si les deux hommes en question étaient tous les deux du même tour de garde, il aura droit à une part puisque de toute façon il en fait partie. dans le cas où les frères sont frères uniquement par le père et pas par la mère, là, il faudra d'abord que celui d'une famille fasse la cérémonie de déchaussement et ensuite celui de l'autre famille le lévira. Mais en premier le lévira non, parce qu'à ce moment-là il y a un doute peut-être qu'il était le frère de l'autre et dans ce cas-là il aurait une relation avec une femme en attente de lévira. Si il y a dix prêtres qui se trouvent dans un endroit et l'un d'entre eux s'est détaché du groupe et a une relation avec une femme et de cette relation est née un enfant et on ne sait pas lequel a eu la relation avec la femme à Vlad Stouki. L'enfant est considéré comme un enfant sur lequel on ne connaît pas son père. Maït Stouki, qu'est-ce que ça fait si on ne connaît pas son père ? Il est M. Béchadki notre ministre à vivre. Si ça veut dire qu'on empêche de recevoir une part des biens de son père, c'est évident. puisqu'on ne sait pas qui est son père. Ça veut dire puisque le terme Stouki veut dire le faire taire qu'on le fera taire des droits des prêtres. Il n'y a plus aucun des droits des prêtres. Maït Amai pourquoi ? Il est dit concernant Pinhas et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise. Et comme c'est marqué après lui, on apprend qu'il faut que la descendance ait un lien de filiation certain. veut les cas or ce n'est pas le cas pour lui. Qu'est-ce qu'il fait à papa ? Papa pose une question. Il a mis à Abraham mais alors concernant Abraham il est écrit dans le livre de la Genèse pour être pour toi un Dieu tout-puissant et pour ta descendance après toi. Alors là-bas, qu'est-ce que le miséricordieux a voulu lui enseigner en disant cela ? Voilà ce qu'il lui a dit. Il ne te mariera point avec une idolâtre ou avec une servante canadienne afin que ta descendance ne soit pas en filiation uniquement avec la femme. Mais tu veux l'agman objecte ? C'est écrit dans une Michelin concernant la femme qui n'a pas attendu les trois mois et elle a observé le Lévira et ensuite elle a eu un enfant. Alors le premier qu'elle a eu il pourrait même devenir grand-prêtre puisque de deux choses une, s'il est du premier à ce moment-là il n'y a aucun problème et s'il est du deuxième c'est que le premier n'avait été mort sans enfant donc le Lévira a été autorisé. Oui mais pourtant dans ce cas-là on a donc dit qu'il faut que la descendance soit certaine de sa filiation et ce n'est pas le cas ici. Ce qu'on a dit que la descendance doit être certaine de sa filiation c'est d'ordre rabbinique le verset c'est juste un appui Or les sages eux n'ont interdit les droits des prêtres uniquement lorsque la mère avait eu une relation libre Si elle était mariée non rabbinique les sages n'ont pas institué d'interdit et si elle avait eu une relation en union libre est-ce que vraiment les sages auraient institué que l'enfant n'a pas les droits de prêtrise maintenant pourtant on a vu dans notre Mishnah La femme qui n'a pas attendu les trois mois après que son mari l'ait quitté venu sept elle s'est remariée venu Yalda et elle a eu un enfant Qu'est-ce que ça veut dire après que le mari l'ait quitté Si ça veut dire après que son mari est mort En regardant la suite de la Mishnah On a dit que si les deux étaient des prêtres à ce moment-là lui lorsque l'un des deux meurt le fils est considéré comme attristé à cause de eux et eux aussi lorsque lui meurt sont considérés comme attristés Alors comment c'est possible qu'ils soient attristés pour eux par leur mort si le premier était déjà mort avant qu'elle se soit remariée on peut trouver le cas pour le deuxième il s'est remarié avec un un deuxième et il est mort ou bien pour le premier c'est que ce jour-là on a exhumé son corps et il est aussi considéré comme attristé comment peut-on dire que eux les deux maris sont considérés comme attristés lorsque lui meurt comment on va trouver un cas pareil puisque le premier était déjà mort quand elle s'est remarié avec le deuxième donc forcément il faut dire qu'elle a divorcé du premier ça veut dire après que son mari l'ait quitté ça veut dire après qu'elle ait reçu un acte de divorce de son mari et ma ses femmes et si on regarde la suite de la Michla il est écrit si les deux étaient des prêtres lui ne pourra pas se rendre impur pour eux parce que c'est pas sûr qu'ils sont ses proches parents et pareil pour eux il ne peut pas se rendre impur pour lui on comprend qu'eux ne peuvent pas se rendre impur pour lui puisque chaque fois on va dans le sens de l'interdit parce qu'il y a un doute et pour chacun on peut dire peut-être que ce n'est pas son fils pourquoi lui ne pourrait pas se rendre impur pour eux on comprend que pour le deuxième il ne peut pas se rendre impur parce que peut-être qu'il est fils du premier mais au premier il aurait pu se rendre impur car de deux choses d'une si c'est son fils et c'est très bien qu'il se rende impur pour lui s'il est le fils du deuxième là aussi il peut très bien se rendre impur pour lui pour le premier puisque sa mère s'est mariée avec un prêtre alors qu'elle était divorcée donc le fils il est déchu de la prêtrise donc forcément il faut dire qu'avec le premier c'était juste elle avait eu une relation en union libre et qu'est-ce que ça veut dire après que son mari l'ait quitté ça veut dire après que celui-là qui avait eu une relation avec elle l'ait quitté on voit dans la suite de la Mishnah que le fils peut faire le service du temple avec le tour de garde de l'un et de l'autre qui est un des chouelles c'est donc une réfutation des chouelles puisqu'on voit qu'il n'est pas déchu de ses droits le prêtre bien que il ne sait pas qui est son père Amram Shmaya Bema Enet Amram Shmaya répond qu'ici on parle qu'avec le premier mari elle s'était mariée alors qu'elle était mineure et qu'elle avait été mariée par sa mère ou ses frères parce que le père était mort et donc c'est un mariage d'ordre rabbinique et dans ce cas-là elle a le droit de renoncer à son mariage rétroactivement jusqu'à l'âge de 12 ans et c'est ce qu'elle a fait et donc il n'y a pas eu de divorce oui mais si elle avait renoncé c'est qu'elle était mineure est-ce qu'elle peut avoir un enfant alors pour entendre il y a trois types de femmes qui lorsqu'elles ont une relation elles mettent une boule de coton à l'intérieur de leur conduit vaginal pour ne pas tomber enceinte c'est la femme qui est mineure mère ou béret la femme enceinte ou menika et la femme qui a l'air pour la femme qui est mineure de peur qu'elle tombe enceinte et elle en mourra mère ou béret pour celle qui est enceinte de peur qu'elle tombe enceinte une nouvelle fois et que le deuxième embryon écrase le premier menika et pour celle qui a l'air de peur qu'elle va à nouveau tomber enceinte elle n'aura plus de lait pour son bébé et il en mourra et qu'est-ce qu'on appelle une femme mineure ici c'est depuis l'âge de 11 ans et un jour jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour si elle a moins que cette tranche d'âge ou plus elle a des relations comme normales puisque si elle a moins elle ne tombera pas enceinte et si elle a plus si elle est âgée de plus que cet âge là si elle tombe enceinte elle n'en mourra pas ça c'est la vie de Rabbi Meir dans tous ces cas la femme a une relation normale et du ciel on aura pitié et elle tombera pas enceinte comme il est dit dans les psaumes l'éternel garde ceux qui se conduisent avec simplicité donc on voit d'ici qu'une femme mineure ne peut pas avoir d'enfant donc c'est pas le cas ici et l'âge m'a répond on parle qu'elle avait été acquise par lien du mariage et qu'ensuite on s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur parce qu'il y avait par exemple une condition et qu'il n'a pas été rempli et donc le mariage n'est pas valable elle n'a pas été divorcée simplement elle l'a quittée c'est inversé dans les nombres si elle n'avait pas été prise avec violence à Sura elle est interdite au mari et à celui avec lequel elle l'a trompée donc si elle avait été prise contre son gré Mouteret elle sera permise mais puisque c'est marqué et elle n'a pas été prise contre son gré ça voudrait dire qu'il peut arriver un cas où même si elle n'avait pas été prise contre sa volonté elle serait quand même permise et c'est quoi le cas c'est celle qui s'était mariée on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait une erreur au niveau du mariage et que donc il n'était pas valable et même si elle a son fils qui chevault sur ses épaules elle peut annuler le mariage rétroactivement c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 100 du Dafcouf de l'étude